— Il est 8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour, Michel-Edouard Leclerc. — Bonjour. — Vous êtes le président du comité stratégique des centres Leclerc. Comme son nom l'indique, en juin, vous disiez, ici même, la moitié des hausses demandées par les industriels sont suspectes. Vous laissiez même entendre que les industriels donc profitaient de l'inflation pour gonfler leurs marges. Et dans la foulée de vos accusations, Bruno Le Maire avait commandé une enquête. Voilà le résultat. Il l'annonçait ici même, hier. — Les marges de la grande distribution ont légèrement diminué. Les marges de l'industrie agroalimentaire se sont effondrées. C'est-à-dire que les bénéfices de l'industrie agroalimentaire, aujourd'hui, sont beaucoup plus faibles qu'ils ne l'étaient en 2019. Les seuls qui sont protégés, même si je le dis avec prudence parce qu'il y en a qui souffrent beaucoup aujourd'hui, c'est les agriculteurs, grâce à la loi EGalim qu'a voulu mettre en place le président de la République. Quelle est la conclusion que je tire de tout ça ? C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de profiteur sur les prix de l'alimentation. — Il n'y a pas de profiteur. Est-ce que finalement, vous partagez ce constat ? — Alors sur le domaine du rapport qu'il commentait, à savoir l'alimentation française, effectivement, c'est après négociation et après que la grande distribution ait fait face aux demandes exubérantes de tarifs, le résultat est que finalement, c'est assez équilibré. Le rapport du ministre dédouane d'abord la grande distribution d'une mauvaise polémique qu'on avait essayée en retour de mes accusations de nous lancer à la figure. Donc Bruno Le Maire arrive comme un juge de paix un petit peu entre les corporations. Il n'empêche que tous les cris d'orfraie que j'ai poussés, y compris chez vous, mais depuis près d'un an, sur l'augmentation des tarifs de transport, sur l'augmentation des tarifs d'énergie avant la guerre de l'Ukraine, sur l'augmentation du prix des pâtes avant la guerre de l'Ukraine, tout cela nous a conduits à négocier durement. Nous n'avons pas eu de commission d'enquête. Nous n'avons pas eu de mission d'information. La puissance publique n'a pas été aux côtés des distributeurs qui ont dû négocier durement. Le résultat, il a raison, c'est que tout ça s'est écrété, mais c'est quand même très cher pour les Français. Et moi, ce que je viens vous dire, c'est que non seulement je me sens porté par la justesse des analyses qu'on a exprimées ici, mais que ça va continuer. Et on nous amène encore une inflation qui, contrairement à ce qui est dit, n'est pas que passagère. L'inflation qui se prépare avec les nouvelles négociations autour de Noël, cette inflation, elle est à deux chiffres. Entendez bien ça. Pardon, excusez-moi de la manière de le dire, mais je suis porté. Je vous sens plus inquiet encore que vous ne l'étiez quand vous êtes venu la dernière fois. Oui, parce que la première fois, on avait vraiment un problème de transparence. Enfin, rappelez-vous, le chocolat qui augmentait en disant que c'était à cause de l'Ukraine ou le café. Il y avait un méli-mélo, une confusion dans les explications qui rendaient suspectes, à nos yeux, et en tout cas non transparentes, les hausses qu'on nous demandait de répercuter aux consommateurs. Là, aujourd'hui, il y a un nouveau cycle de négociations que la loi organise. Et donc, on a des demandes tarifaires qui arrivent dans tous les groupes de distribution. Et nos collaborateurs chez Leclerc me disent qu'il n'y a aucune demande de hausse inférieure à deux chiffres. Il n'y a aucune demande de hausse inférieure à deux chiffres. C'est-à-dire qu'après avoir eu une inflation alimentaire qui atteint jusqu'à 12-13 %, une inflation ce dernier mois... 6,2% sur un an. Oui, ça, c'est la France. C'est-à-dire qu'il y a là-dedans aussi l'effet du bouclier énergétique pour les consommateurs qui vient diminuer le taux d'inflation. Et ça, le gouvernement a bien joué, puisque en analyse comparée des performances, on est moins cher. Les Belges viennent en France acheter. On est moins cher en France qu'en Allemagne, chez nos voisins. Mais quand même, l'inflation dans les magasins, qui n'est pas l'inflation de la France, l'inflation dans les magasins, pour la consommation courante qui intéresse 100% des Français, cette inflation-là est bien supérieure. Et même sur les produits frais, elle a atteint ce mois-ci plus de 15%. 17% sur les produits frais. Mais Michel-Édouard Leclerc, je veux qu'on se mette bien d'accord sur les termes et qu'on comprenne de quoi vous parlez. Quand vous dites « Je redoute, et j'annonce ce matin, qu'au vu des négociations en cours, il faut s'attendre, probablement au début de l'année prochaine, à une inflation à deux chiffres nets. Ce n'est pas uniquement pour l'alimentaire, puisque là, c'est déjà le cas. C'est pour toute la consommation, c'est-à-dire y compris les produits non alimentaires. C'est-à-dire que tout ce qu'on met dans son caddie, ce sera au final plus de 10%. Voilà. Alors je peux vous donner par catégorie... Allez-y. Pardon, je suis un peu brouillon. Non, non. Allez-y. Au contraire, vous avez tous vos papiers ce matin. On va rentrer un peu dans le détail du prix. Je peux vous dire aujourd'hui que ce qui nous est demandé, mais qu'on va négocier. Ce qui vous est demandé par les distributeurs, par toutes les grandes marques. Les conserves de légumes, 17,74%. Les huiles et les assaisonnements, 15,08%. Les conserves, un peu plus de 20%. Le café, plus de 10%. Le pet food, vous savez, pour les nourritures pour animaux, 41%. Il y a deux grands opérateurs sur ce marché. Ce ne sont pas des petits agriculteurs français, c'est Nestlé et Mars. 41% de hausse à venir. Les féculents, c'est 10,83%. La volaille, alors là, il y a des conditions. Il y a eu la grippe aviaire et tout ça. Donc c'est 13%. Le papier continue d'augmenter de 11%. Donc tout ce qui est papier, rentrée des classes, équipement de bureau, etc. Donc face à ce qui est une vague d'inflation, et après celle qu'il y a eu déjà, on va vers un tsunami. Donc moi, aujourd'hui, évidemment, je légitime la fonction de négociation. Tous les acheteurs de la distribution, mais aussi les acheteurs de l'industrie, on doit se mettre en mode combat pour éviter de taper les Français avec un mur d'inflation. Ça me paraît évident. Mais vous voyez que, quand même, il y a du boulot, quoi. Alors attendez, vos distributeurs, quand vous dites, pardon, tous ces industriels qui viennent vers vous, qui vous disent, voilà, pour la prochaine volée de négociation, on vous demande tant. Quand vous me dites, par exemple, que pour l'alimentation des animaux de compagnie, il y a deux personnes qui sont Nestlé et Mars, qui sont vos producteurs, Nestlé et Mars s'accordent pour faire cette augmentation de 41% ? Non, non. Ils sont à des prix différents. Et c'est ça qui est... Et c'est normal. Ça devrait être comme ça sur le marché. Ils sont en concurrence les uns avec les autres. Mais dans la pression que l'on nous met par la loi, la loi EGalim sur les produits agroalimentaires, mais aussi dans la pression de rapports de force qui s'est inversé, aujourd'hui, on nous demande de ne pas négocier, de ne pas les mettre en concurrence. Or, nous, nous voulons les mettre en concurrence. S'il y en a un qui nous demande 7% de hausse de prix et l'autre qui demande 20% de hausse de prix et à l'échelle européenne, d'accord ? C'est normal qu'on fasse notre métier. Vous voudriez faire votre métier de négociateur. Michel-Edouard Leclerc, le patron des intermarchés, disait sur mon antenne sur RMC que Danone, notamment, demandait des augmentations jusqu'à 22% sur le prix des bouteilles d'eau, c'est-à-dire Evian, Volvic, Badois. Intermarché disait, du coup, nous, on n'accepte pas parce qu'on considère que c'est faussé, que l'eau n'a pas augmenté de 22%, même avec l'emballage, etc. Et donc, ils ne vendent plus ces bouteilles dans leur magasin. Est-ce que vous, vous continuez à les vendre ? Et est-ce que Danone vous demande des mêmes prix exorbitants ? Alors, j'en sais rien et je n'ai pas le droit de le savoir. Donc, nous sommes, nous, face à des industriels qui, évidemment, essayent de segmenter les marchés. Mais vous voyez bien que le comportement d'intermarchés, mais aussi le comportement des autres centrales d'achat, aujourd'hui, on n'est plus dans la déflation. Le fait de refuser, de dire, écoutez-moi, je n'accepte pas, et tant pis, je ne donnerai plus les bouteilles d'eau, de voler. On n'est pas livré, mal livré ou pas en quantité. Ce n'est même pas un refus. C'est qu'en fait, finalement, c'est quand même Danone à la fin qui vous dit, dans ces cas-là, je ne vous envoie pas de bouteilles. Soit vous les prenez à ce prix-là, soit c'est fini. C'est ça, mais c'est ça une négo. Et donc, dans la réalité d'aujourd'hui, ce qui est important à retenir, ce n'est pas que Danone ou Nestlé ou Mars aient tenté, après tout, c'est leur job aussi, ils ne connaissent pas l'avenir, le tarif de l'énergie, ils ont promis des dividendes, ils sont tentés d'augmenter leur profit, mais ce que je voudrais, c'est qu'on relégitime, qu'on re-officialise le droit de mettre en concurrence toutes ces personnes. Pendant la période de déflation, on disait de la concurrence que c'était la guerre des prix, et ce n'était pas bien. Aujourd'hui, je voudrais, pour tous nos salariés, pour tous nos collaborateurs qui ont à négocier, mais pas simplement chez Leclerc, dans toute la distribution, mais aussi dans les cantines, mais aussi dans les centres d'achat pour l'administration, il faut qu'on réapprenne à acheter et qu'on demande, qu'on laisse passer les hausses qui sont claires, qui sont justifiées, mais par contre, qu'on n'est pas obligé de faire avaler aux consommateurs français des hausses d'anticipation, des hausses de spéculation, et ça, il y en a plein. Par exemple, aujourd'hui, dans ces nouvelles hausses, il y a un facteur d'incertitude. Aucun industriel ne sait à quelles conditions il va produire en 2023. Et donc, il préfère gonfler légèrement les prix, parce qu'il considère... Alors, à ses yeux, ce n'est pas forcément de la spéculation, mais c'est au minimum une forme de réassurance. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est dans un flou artistique en France du fait que, aussi, les pouvoirs publics, pardon Bruno Le Maire, n'ont pas clairement dit ce que les industriels devront faire sur leurs tarifs d'électricité. Et dans le fond, nous, face à eux, on dit à la grande multinationale, bon, tu as gagné quand même pas mal d'argent l'année dernière, nous aussi, on peut étaler ces hausses et les différer. Alors, ils sont d'accord, ils ne sont pas d'accord, c'est une négociation. Mais les PME, même les grandes entreprises françaises nationales, elles ont une facture d'électricité ou d'énergie qui va être multipliée par 4, par 5, par 6, mais elles ne le savent pas. Donc, ne le sachant pas, elles tentent, dès le départ, d'engranger un maximum de hausses. Et n'oubliez pas que 3 ministres, dont n'est pas Bruno Le Maire, ce n'est pas Bruno Le Maire, mais 3 ministres, ont dit qu'ils n'aideraient pas les industriels sur leurs factures d'énergie, qu'ils sont dans la situation de répercuter aux consommateurs dans leur prix de vente, leur augmentation de facture. – Sous-entendant qu'au fond, c'est à eux d'augmenter les prix plutôt qu'à l'état de les aider. – Et donc, vous voyez bien quand même qu'il y a quelque chose qui n'est pas net. En gros, c'est l'inflation. Il y en a vraiment qui en veulent. Et s'ils en veulent, c'est combien ? C'est combien ? Parce qu'au fond, si les pouvoirs publics nous disaient sur tel secteur, tel secteur, il faut laisser passer tant d'inflation avec une garantie de transparence, nous, distributeurs, on n'a rien à dire. Mais de laisser cette incertitude, de nous laisser nous tacler les uns les autres, c'est compliqué. – Et à la fin, de compter les points, en quelque sorte, avec ces enquêtes parlementaires, il y en aura une autre, donc dans six mois, puisque la précédente, celle que Bruno Le Maire est venue présenter hier, elle datait de juillet. Est-ce que c'est devenu un luxe d'aller chez Leclerc, chez Carrefour, chez Intermarché ? Est-ce que finalement, vous êtes devenus presque des magasins de luxe ? Je vous pose cette question parce que ce matin, le patron des magasins Carrefour annonce l'ouverture de deux nouvelles enseignes d'Arddiscount ? – Oui, le prix est redevenu une préoccupation centrale d'achat de tous les Français, même des bourgeois. L'idée d'avoir à payer plus cher, on ne sait pas pourquoi, on n'a pas envie de payer non plus. Donc il y a les sachants et ceux qui sont les cultivés du prix, et puis il y a ceux qui en ont besoin. Et donc aujourd'hui, oui, les enseignes qui marchent le mieux, c'est Leclerc, Aldi, Lidl et Hyperus, qui sont les moins chères aujourd'hui. – Vous vous mettez dans le même panier ? – Oui, je les mets dans un bon panier en les mettant avec moi. – C'est eux que vous remontez plutôt que vous vous baissez ? – Dans le groupe que je vous ai cité, on a 3 ou 4 % d'écart. – Parfois plus, je voudrais vous signaler une question au 32-16 d'un auditeur d'RMC, il s'appelle Gérard, et il dit « je vais acheter un chou-fleur à 4,95 € il y a deux semaines chez Leclerc et le même, plus gros, à 2,65 € chez Aldi. Je voudrais savoir pourquoi un tel écart de prix ? » – Sur un produit, je ne sais pas, parce que je ne sais pas si c'est le même, s'il vient d'où, etc. On ne peut pas comparer sur un produit, mais nous avons tous, tous les professionnels, des indicateurs officiels dans notre performance. Aujourd'hui, très clairement, Leclerc est le moins cher sur tout l'ensemble des gammes. De temps en temps, vous avez un Aldi, un Lidl qui sont sur 100 références, 150 références, et d'ailleurs, ils sont souvent le deuxième magasin d'un Leclerc ou d'un Carrefour. Et puis, vous avez aussi un groupe d'hypermarchés après qui est 6-7 % plus cher. Et puis, je vais vous dire, on vient d'ouvrir un magasin à Montparnasse, c'est le premier Leclerc dans le quartier breton, s'il vous plaît. Et on est 25 à 27 % moins cher que le supermarché principal du quartier. Et ça, ça va être votre prochaine cible ? Revenir dans les centres-villes ? C'est en tout cas faire baisser les prix dans les centres-villes. Je ne sais pas sous quelle forme nous allons revenir dans les centres-villes parce qu'arriver après les autres, c'est compliqué sur le foncier, c'est compliqué avec les nouvelles lois climat, les lois de circulation et d'approvisionnement dans Paris. Donc, moi, je crois beaucoup au relais piéton. Je crois à la possibilité même d'aller livrer. Mais les relais piétons, les drives piétons, on appelle ça aussi, c'est quand même extraordinaire de pouvoir avoir, enfin, je sais, de chez soi, un relais à 20 % moins cher que ce qu'il y a dans Paris d'habitude. Michel-Edouard Leclerc, est-ce qu'on va vers un contrôle des prix ? Est-ce que ça pourrait être souhaitable à un moment ? Si ça flambe, l'État peut toujours bloquer les prix. Ce ne sera que provisoire, ça ne résout aucun problème, mais ça stoppe un petit peu une séquence de flambée. Moi, ce que je vois dans la consommation aujourd'hui, le grand risque, c'est la baisse en volume, voire la récession. C'est-à-dire que jusqu'à Noël, je trouve que le marché est porteur. Le marché du jouet a commencé, c'est moins fort que l'année dernière. Vos premiers chiffres ? C'est meilleur que 2019, si on prend les années d'avant Covid. Donc le marché du jouet marche bien. On a réussi à contenir les prix entre 5 et 6 % de hausse. Donc ce marché tire la consommation. Le marché des fêtes de Noël, ça va donner. Mais après, j'anticipe avec cette crainte d'inflation massive et finalement des revenus plus limités, en tout cas plus rationalisés. Moi, j'ai très peur d'une récession en janvier-février. Et donc c'est ça que j'allais... Écoutez, chez vous, vous vous rappelez, j'étais quand même un des premiers à dire la vague d'inflation dans laquelle on allait. Et c'était il y a un an déjà. Il y a un an. Et c'était avant la guerre d'Ukraine. Je me souviens très bien, vous aviez lancé votre baguette à 29 centimes avant que la guerre en Ukraine n'est pas. On m'a fait passer pour l'agiter du marché. Mais en fait, on avait raison. Quand j'avais dit au président de la République qu'il irait aux élections avec une inflation de 5 % alors que le budget français était calé sur une inflation de 2,6 %, on avait des billes. On savait à quel prix on avait acheté. Mais là, la récession, c'est un vrai risque. C'est-à-dire que, moi, concrètement, aujourd'hui, il y a des secteurs où ça a tellement augmenté. La viande a augmenté. Elle est en baisse de 7,6 % de consommation. Ça veut dire que les Français achètent 7 % de moins de viande. Ils achètent moins de 10 % de moins de crèmerie. Ils achètent 14,5 % de moins de poisson. Donc, ça veut dire que les consommateurs ont un degré d'acceptabilité du prix qui est limité. Et moi, je vais vous dire, la consigne qu'on se donne dans les centres Leclerc, c'est que nous ne devons accepter aucune hausse qui ne soit explicable par nos salariés dans les magasins. On a vu au Portugal, on a vu en Grande-Bretagne et en Belgique des tensions aux caisses avec des clients qui râlent de cette augmentation de prix. Ça veut dire qu'il y a un début de colère pour vous ? Oui. Elle est perceptible à la caisse ? Tout le monde est fatigué. La colère ne s'exprime pas sous forme de manifestations. Ça n'a pas marché, d'ailleurs. Et puis, c'est très politisé. Mais la colère dans les foyers, elle est très forte. Et donc, moi, je crains ça. Et nous devons y répondre, nos distributeurs. Nous devons... C'est pour ça aussi que Carrefour relance une chaîne Hard Discount. Alors, j'aurais pu, en joke, plaisanter avec mon ami, mon concurrent et néanmoins ami Alexandre Bompard, le patron de Carrefour. J'aurais pu lui dire, au lieu de faire des chaînes de Hard Discount, tu pourrais baisser tes prix. Mais... Vous lui mettez ce petit tac au passage, Michel-Édouard Leclerc. Et pour ceux qui nous écoutent à la radio, j'ajoute que vous avez un petit sourire en coin. Mais Michel-Édouard Leclerc, vous avez quand même prononcé le mot de récession et vous avez parlé de la baisse de volume. Vous êtes aux avant-postes quand même de la vie des Français, de ce qu'ils ramènent dans leur foyer. Vous nous dites ce matin que les Français se restreignent, qu'aujourd'hui, ils se serrent la ceinture et qu'ils mangent moins. Oui, oui. Les Français se serrent la ceinture et ils mangent moins. Alors, ils dégradent ce qu'ils mangent. C'est-à-dire qu'ils achetaient des marques nationales. Ça marchait bien jusqu'à cette période d'inflation. Et là, ils se sont déportés ou reportés sur les marques de distributeurs. On a fait un bond extraordinaire sur les marques de distributeurs. Qui restent intéressantes. Qui restent intéressantes, qui sont décrochées de 25% par rapport au prix des marques nationales. Mais surtout, on relance les premiers prix. Alors ça, ça rejoint Alexandre Bompard. C'est-à-dire qu'à une époque, même Aldi Lidl voulait sortir du Hardiscount. Aujourd'hui, nous relançons nos gammes premiers prix. Et ces gammes premiers prix progressent de 10 à 12%. Ça veut dire... Et là, elles sont 35% moins chères que les marques nationales. Donc quelqu'un qui a... Il mange pas moins, mais il mange moins cher. Quelqu'un qui vient avec 35 euros au magasin, il ne va pas dépenser 40 euros. Il vient avec 35%, il y a eu un arbitrage familial. Ils viennent avec cet argent. Et s'ils ne le trouvent pas pour leur argent sur les marques, eh bien au fur et à mesure, ils déclinent dans les rayons. Michel-Édouard Leclerc, le problème du pouvoir d'achat, c'est aussi le problème des salaires. Est-ce que vous faites un effort, vous, pour vos salariés ? J'espère. Je pense que de toute façon, il faudra bien que ça aille de pair. Je ne suis pas un partisan de l'indexation de tous les salaires sur l'inflation. Parce qu'après, on ne sait plus comment revenir. Mais incontestablement, là, si on va au-delà d'un pic d'inflation... Il y aura une augmentation, est-ce que vous pouvez nous dire ce matin ? Est-ce que ceux qui travaillent dans vos magasins seront augmentés ? Alors, d'abord, oui, parce que Leclerc marche bien. Et donc, nous avons un système voulu par mon père. Dès la création des centres Leclerc, vous ne pouvez avoir le pannonceau Leclerc, l'enseigne Leclerc, que si vous distribuez 25% de vos profits au personnel, à vos collaborateurs. Donc, ça peut représenter 14 mois, 15 mois. On a déjà une convention dans la distribution qu'il y a sur les 13 mois. Ça augmente de 8% sur un an ? Oui. Vous, ce sera pareil ? Je pense que vous savez, on a fait un job dating, une journée nationale de présentation d'emploi. On a eu 35 000 personnes en une journée qui sont venues dans les magasins. Et nous avons recruté en une journée 2 000 salariés. Je pense que ça veut dire qu'on ne paye pas trop mal. Les catalogues papier, c'est la COP, là, en ce moment ? Vous allez continuer ? Vous continuez ? Vous allez arrêter ? Nous travaillons sur des systèmes de substitution. Non, c'est évident que... Ne serait-ce que parce que c'est cher. Vous nous disiez que le papier était cher. C'est peut-être même votre intérêt, d'ailleurs, d'être un polluant. En fait, Leclerc a rentré dans un processus très global de diminution de son émission de carbone et de pollution par le CO2, par les transports. Mais vous n'avez pas pris la décision d'arrêter totalement le catalogue papier ? Pour le moment, nous sommes en train de regarder si les systèmes qu'on préconise pour compenser ne sont pas aussi polluants, voire plus polluants, parce que le digital, vous regardez de près, ça pollue aussi. Mais je reviendrai chez vous. Mais vous cherchez à faire mieux. On cherche à faire mieux. Michel-Edouard Leclerc, président du comité stratégique des centres Leclerc. Merci d'être venu ce matin. Je retiens quand même vos mots assez inquiétants. Vous parlez d'un tsunami d'inflation et d'un risque de récession à la rentrée de janvier. À partir de la rentrée. À partir de janvier. Les 8h53 sur RMCB FM TV.